L'élevation de l'âme de Rivka L'élevation de l'âme de Rivka L'élevation de l'âme de Rivka Donner des bons conseils Donner des bons conseils Des fois à des parents Et à nos petits-enfants Etc Pour choisir des bons noms Mais Pour remettre Mal à l'aise quelqu'un Et mettre en angoisse Quelqu'un qui se dirait Mais bon, moi j'ai pas exactement fait comme ça Donc il faut croire que tout TBH Gachapratit Tout est bien sûr La providence divine Et il faut pas se faire des soucis Et donc C'est très important de préciser ça Au début du cours Parce que je veux pas que des personnes se disent Mais moi j'ai pas fait comme ça Alors est-ce que je dois changer le nom de mon enfant Etc Voilà On va donner les bases Et deuxième chose aussi Que je veux préciser au début du cours C'est que le but C'est pas qu'on m'envoie à la fin du cours Rav, est-ce que ça c'est un bon nom ? Est-ce que ce nom c'est ok ? Est-ce que ce nom c'est ok ? On va donner les bases Et Bézat Hachem Chacun va comprendre Et après si on veut avoir des questions en particulier On peut toujours m'envoyer une question Au courant de la semaine Pour me dire Qu'est-ce que je pense sur telle chose ou telle chose Ou tel nom Voilà Alors Ce qui est important de préciser Avant de rentrer dans la généralité Et les généralités qui sont Sur la nomination Des noms C'est L'importance D'un nom Alors Dans Le monde Si on pourrait dire Non-juif Le monde laïque Le nom Malgré que ça peut des fois Honorifier quelqu'un D'avoir un nom D'une personne importante Ils n'ont pas cette croyance Comme la Torah Comme nous on a dans la Torah Par rapport à la puissance D'un nom Malgré que Dans certaines études Qui ont été faites Ces dernières années Ça veut dire dans les 20 dernières années Ils ont quand même remarqué Qu'il se passait quelque chose Avec les noms Ça veut dire que Ils ont quand même remarqué Que des fois En regardant Différents enfants Qui sont agités Ou avec certains problèmes Qu'il y avait des fois Des noms Qui étaient Voilà Similaires aux autres Et Ils ont commencé à penser Donc il y a certains écrits Qui sont dans les dernières années Sur ce sujet Mais En tout cas Notre Torah Elle Elle ne nous laisse aucun doute De l'importance d'un nom D'abord Il faut savoir Le Midrash Qui est populaire Qui dit que Les anges Sont venus Vers Akadosh Baruch Hu Avec une sorte De question Peut-être de reproche Pour l'importance Que Dieu donnait A l'homme A l'être humain Adam A Rishon Ma Enosh Qui dit Quelle importance Donner à l'homme Et Akadosh Baruch Hu Il a prouvé aux anges Que L'homme était plus sage Adam A Rishon Était plus sage Que les anges Malgré leur capacité Énorme Qu'ils ont Puisqu'il était capable De nommer Toutes les créatures Qu'il y avait sur terre Et Comme il est Le terme du Midrash La Zéna Elikrochor Cet animal Ça lui convient De l'appeler Chor Chine Vavresh Etc Ça veut dire Que le nom Ce n'est pas Un nom Eschémie Ça veut dire Qu'on a décidé Que ça s'appelle Comme ça On aurait Grandi Et on nous aurait dit Sachez qu'une table Ça s'appelle une chaise Ça ne nous aurait pas Fait de problème Ça a été décidé C'est décidé Par contre Dans Notre Torah La Zéna Elikrochor Ça veut dire que Le nom d'une chose Ça va être Le canal Pour justement Apporter La lumière On utilise Des lettres Akadosh Il a créé le monde Avec les dix paroles Comme tout le monde Le sait Comme on a lu Tous Bereshit Barailokim On connaît La Mishnah De Pirkei Avot De la Sarama Marot Avec les dix paroles De la création Dieu a créé le monde Et en fin de compte Dieu a utilisé Des lettres Il y a un livre Très populaire Dans le judaïsme Un livre de Kabbalah Très ancien On peut dire On peut dire Pratiquement Le plus ancien Qui est le Sefer Yitzira Sefer Yitzira C'est un livre Qui aurait été Il y a différentes opinions Mais là on va dire L'opinion la plus populaire C'est qu'il a été Sur tout le concept du livre Tout le contenu du livre L'auteur serait Avraham Avinu En personne Et simplement C'est vrai que Quand on regarde Les termes utilisés Dans ce livre Ça a l'air Des termes Qui conviennent A l'époque De la Mishnah Mais comme le Rav Sadiagon Explique Le Sefer Yitzira C'est transmis Oralement De génération en génération Jusqu'à que quelqu'un L'a écrit Puisque la Torah En plus orale Ne devait pas s'écrire Donc ça a été écrit Comme Rabbi Yudanas A décidé d'écrire La Mishnah La Torah orale Donc Le Sefer Yitzira Il est essentiellement Basé sur la puissance Des lettres Et de quelle manière A Kadosh Baruch Hu Il a créé le monde Avec les lettres A tel point que Et dans la Kabbalah Et dans le Talmud On nous parle Dans ma Serret Sanedrin Par exemple Dans Rabbi O'Shea Et d'autres Chachamim Qui ont utilisé Le Sefer Yitzira Pour fabriquer Créer des choses Un animal pour Shabbat Pour pouvoir le manger De la viande Etc Donc Les lettres Le mot lettres En plus en hébreu Il a son sens Le mot hot Ça vient C'est pas simplement Un signe Hot c'est une lettre Mais ça veut dire un signe C'est un signe D'une certaine puissance Et aussi Ça vient Du mot De l'apparition Par exemple De la lumière Atta Boker Le matin est arrivé Ça veut dire Le mot hot Veut dire une apparition Une arrivée de quelque chose Donc C'est une énergie Divine Spirituelle Qui est canalisée Qui est canalisée À travers la lettre Et qui va influencer C'est pour ça Que la Guimara Dans Brakhot Dans la page 7 Elle nous dit Que Shmagarim Ça veut dire Que le nom De quelqu'un Va entraîner Des choses Autour de la personne Pendant toute sa vie Il va influencer Et va même L'influencer Très souvent Dans le bon sens Du terme L'exemple Que la Guimara donne Par exemple La route Elle dit route Ça vient aussi du mot Que ça a donné À Kadosh Barofu En réalité Ça lui a apaisé Sa soif Révaïa Ça vient Grâce à David Améler Par tous les Les psaumes Et par tout Le niveau spirituel Qu'avait David Améler Qui est descendant de route Etc Donc le nom Il entraîne les choses Comme Rabbi Meir Lorsqu'il était arrivé Quelque part Il n'avait pas voulu Donner son argent À garder Chez telle personne Parce que son nom Il s'appelait Qui dort Il avait dit Dans ce nom C'est un mauvais nom Qui dort Tapu Khotema Ça nous rappelle Un verset de Azinu Négatif Et donc Et ça que l'Aqbal dit Rabbi Meir Medaïek Bishma Rabbi Meir Lui il faisait attention Au nom d'une personne Parce que Ce nom Il a une influence Sur la personne Donc si un nom négatif Peut avoir une influence négative Et même ses collègues Rabbi Meir Qui ne lui avait pas fait confiance À cette méthode À la fin Lorsqu'ils ont donné Cet argent Ils ont vu Que ça a été Volé Etc Et donc Ils ont compris Que Rabbi Meir Ava raison Dans sa méthode Le Rabbi a souvent mentionné Cette Gemara de Yuma Page 83 Rabbi Meir Medaïek Bishma Rabbi Meir Faites attention au nom Donc le nom Le nom est très très important Puisqu'à Kadosh Boku Il a créé le monde À travers les lettres Et ce n'est pas pour rien Qu'à Rosh Hashanah Pour nous On a beaucoup de fêtes Dans le Dans le Dans le Dans le Loire De notre année Dans le judaïsme Dans le calendrier Du judaïsme Il est rempli de fêtes Mais on sait que Les jours les plus On va dire Qui nous font le plus trembler Qui sont les plus inquiétants Qui sont dans nos estimes Très élevées C'est Rosh Hashanah Et Kippour Et ce qu'on fait Juste avant Rosh Hashanah Et Kippour Dans la matinée De Rosh Hashanah De la veille de Rosh Hashanah C'est Atarat Nedarim Et également La veille de Kippour On fait Kol Nidre C'est quoi ? Pourquoi on fait ? On donne tellement d'importance À quoi ? La parole ? Parce qu'on a tellement de choses À se reprocher Et à Rosh Hashanah Pourquoi on s'arrête Sur les choses verbales Qu'on aurait pu dire Et que ce soit À l'entrée de Kippour Tout le monde On ne peut pas nier Que lorsqu'on arrive À Yom Kippour On fait Kol Nidre C'est les premiers frissons De Kippour C'est Kol Nidre Et pourquoi ? Parce que Le monde a été créé Par la parole Et donc la parole d'un homme Les Nedarim d'un homme La parole d'un homme C'est quelque chose Qui a une influence énorme Et aujourd'hui Avec les découvertes De la science On arrive encore plus À comprendre Que Ce qu'on pensait A priori Matière Comme quelque chose De puissant Et de massif Et bien en vérité La matière n'est pas Ce qu'elle ressemble C'est plutôt des choses Qui sont invisibles À l'œil nu En parlant des atomes Et des électrons Etc Et en plus même Dans tout l'espace Immense qu'on a On a 95% De l'espace Qui ne sont même pas Des atomes Qui sont une matière On va dire Une matière noire Et qu'ils sentent Là-bas la puissance On sent là-bas Des vibrations Etc Donc La parole de Dieu Dans la création Même si elle nous paraît Invisible Donc la même chose Lorsqu'on donne un nom À quelqu'un C'est quoi ? C'est simplement On a utilisé la parole Le nom On l'utilise justement Pour être appelé Par autrui Quand je suis tout seul Dans un désert Je n'ai pas besoin Qu'on m'appelle Par mon nom Mais le nom Donc on a besoin Justement De ce nom Lorsqu'on m'appelle Lorsqu'on utilise La parole Souvent Ou des lettres Même quand on s'écrit Maintenant avec des SMS Etc Et donc C'est De plus en plus Compatible À la Torah Ce que la science révèle La puissance De quelque chose Qu'on ne voit pas On ne conçoit pas Et pourtant tout est là Dans la combinaison Des lettres Donc c'est pour ça Que le Midrash Tan Chouma Dans Parashat Tan Zinou Le Midrash Il dit Que des parents Doivent énormément Réfléchir Lorsqu'ils choisissent Le nom de leurs enfants C'est-à-dire que Vous savez dans la vie On a des grandes décisions À prendre Lorsqu'on achète un appartement Lorsqu'on veut mettre Au monde des enfants Par exemple Et bien le nom Faut partie des choses Où il faut réellement Énormément Réfléchir Parce que L'influence Des êtres Qu'on va le plus aimer Nos enfants Et bien L'influence De toute leur vie Du Mazal Alors c'est vrai que Nous on a la possibilité De modifier le Mazal Etc Mais L'Echatrila C'est bien de choisir Des noms Qui vont être Des noms très positifs À nos enfants Donc le Midrash Le dit Les parents Doivent se préoccuper À réfléchir De choisir Des noms Adéquats Maintenant C'est marqué aussi Dans le Magid Mecharim Magid Mecharim C'est un malard Qui enseignait À Rabbi Yosef Karo Et Lorsqu'il était En Turquie Il a eu des révélations Il a écrit Tout un livre Qui est écrit Selon les révélations De cet ange Et il lui dit aussi Cette chose là Sache que Le nom d'une personne Dans le judaïsme Va influencer la personne Il lui donne Pas mal d'exemples Il lui dit Sache que Par exemple Yosef Et bien Ce sera Que ce sont des gens Des fois qui sont À l'aise Financièrement Et qui aiment aider Autour d'eux Aider leur famille Etc Et entre parenthèses J'en connais beaucoup Vraiment des Yosef Comme ça Qui sont Des personnes Qui aident À droite À gauche De leur famille Etc Donc il lui dit Comme ça L'ange À Rabbi Yosef Karo Il lui dit Sache Que Le nom que tu vas donner À ton enfant Va énormément influencer S'il s'appellera Abraham Par exemple Ce sera un homme aussi Qui fera beaucoup de recettes Etc Donc le nom D'une personne Est très importante Et donc ça doit être réfléchi Maintenant On peut le voir aussi Dans beaucoup d'Ignanime Comme Au tout début Parmi les premières parachiotes Lorsqu'on parle Que Sarah Donc notre matriarche Notre première matriarche N'avait pas De capacité D'amener au monde Un enfant Et Dieu lui a dit À Abraham Ta femme Ne s'appellera plus Sarah Simplement Elle s'appellera Elle s'appellera Sarah Avec un E Ça veut dire La nuance Entre un Yud Et un E En plus le Yud Il représente quelque chose Des fois D'encore fermé Et le E C'est quelque chose Qui représente bien sûr La Nekeva Isha Le E En plus Ça représente Donc la femme La femme qui apporte Au monde des enfants Donc pour une lettre Qui est une lettre A priori très simple La gamara D'Oménachot On dit que la lettre La plus simple C'est la lettre E Ata delit Bebama Shasha Donc C'est C'est l'influence Des lettres Et donc c'est pour ça Que c'est important Le Bien sûr On va commencer À À répondre Aux questions Qu'on se pose Sur le sujet des noms Mais déjà C'est la première chose Qui est d'actualité C'est que Les parents Comme le Midrash Vient de nous dire Midrash Tandruma Doivent énormément réfléchir Au nom Qu'ils vont donner A leur enfant Alors Des fois Les gens Ils n'y pensent pas Ils disent On en discutera Au moment venu Et Ce qui se passe C'est qu'au moment venu Par exemple Quand c'est une fille Alors voilà Une première grande base L'importance De donner le nom Le plus rapidement possible Pour les garçons La date Elle est en général fixée C'est le moment De la Brit Mila Mais Pour les filles C'est au moment De la nomination Et la nomination C'est à ce moment-là Que La Neshama Juif Commence à pénétrer Le corps Comme le Balatania Il amène dans son Shuchanao Dans le Simandet Au nom du Menorah Il dit là-bas Que le début De l'entrée De l'âme C'est De l'âme juif D'une manière entière C'est la Bat Mitzvah Et Bar Mitzvah Mais au départ Le départ Le début De la pénétration De l'âme Dans le corps L'âme juif C'est au moment De la Brit Mila Et donc c'est au moment De la nomination Et La même chose Pour les filles Il n'y a pas de Mila C'est comme si Ils avaient déjà La Mila Qui M'il a Damé Par contre La La Neshama Vient Donc on peut encore voir L'importance du nom Qui va être Au même temps La canonisation La manière d'apporter La lumière De l'âme juif Une partie de l'âme juif Dans le corps De la fille C'est pour ça que Le Rabbi Dans ses lettres Avait énormément appuyé Le point De nominer Au plus vite Au plus vite Alors c'est vrai que des fois On est pris De 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 vitesse Et que La femme Elle a couché Dans la nuit On va dire Dans la nuit Entre le dimanche Et le lundi Et le matin Déjà le mari Va prier à la choule Et il va faire Criat à Torah Et il y a un moment On peut On a un potentiel De nomination Et des fois On n'a pas encore décidé Donc c'est dommage Donc c'est pour ça que C'est important De réfléchir avant Et Par contre Une chose Ça donne une astuce Personnelle C'est pas du tout Obligé de faire ça Mais Très souvent Moi et mon épouse On décidait A peu près du nom Qu'on allait donner À notre enfant Mais c'est vrai Que j'attendais Pour finaliser C'était de voir le bébé Parce que des fois Quand on prend un bébé On le regarde On le prend dans les bras Et on a un petit peu Le flair de sentir Que ce nom Ça lui convient Mais en tout cas C'est important D'y avoir réfléchi Avant Et donc Le nom Comme on a dit C'est lui Qui va canaliser La vitalité Qui va lui apporter Beaucoup d'influence Durant toute sa vie Alors le Harizal nous dit Dans le char À Gilgoulim Dans la préface Du char À Gilgoulim Dans la Préface 23 Là-bas il écrit Que Les parents Ont Un esprit En réalité Un roi Hakodesh Ils ont une inspiration Divine Bon Dans la Kabbal On explique longuement La différence Entre la prophétie Inspiration divine Et la prophétie C'est vraiment Une révélation Que Dieu me parle Et des fois me transmet Un message Pour transmettre Etc Mais là on ne parle pas De ça On parle D'inspiration divine Ça veut dire Qu'à Kadosh Bokou C'est lui qui accompagne La pensée Des parents De choisir le nom Et là on vient Donc apporter Une base très importante Contrairement À ce que Beaucoup de gens pensent Et que Il y en a même Malheureusement Qui se servent De ce pouvoir Qu'on leur donne De manière injustifiée Pour dire Il faut l'appeler comme ça L'appeler comme ça Etc Il faut savoir Que le rabbi Était très Rigoureux Dans ses expressions Et Dans ses lettres Pour souligner Que c'est les parents Qui décident Du nom Des enfants Et pas Par exemple Le rave On ne va pas voir Un rave Le dire Rave décidez le nom De mon enfant A vous de choisir le nom Des fois on peut venir Devant un rave Lui dire Rave j'ai plusieurs noms Expliquez-moi un petit peu Le contenu des noms Alors Un rave compétent Au moins qui est Annulé Aux consignes du rabbi Il va Souvent dire Moi c'est ce que j'ai fait À chaque fois Qu'on m'a proposé Je vais dire Moi je ne vais pas vous dire D'appeler tel nom C'est vous qui devez sentir Je vais vous dire simplement Vous me posez des questions Sur l'explication du nom Voilà Les explications du nom Mais à vous D'avoir le flair De sentir Parce que C'est les parents Qui ont le droit à Kodesh Les seules fois Des fois On peut Avoir besoin d'un rave Même que Comme le rabbi décrit Dans une de ses lettres Dans les grottes Kodesh C'est Lorsqu'il y a Une vraie Mark Lockett Une vraie On pourrait dire Discorde Divergence d'opinion Mais difficile Entre l'homme Et la femme Sur le nom Alors On va bien sûr Dire Qui c'est qui doit choisir Le nom Entre le mari Et sa femme Alors c'est évident Que l'idéal Et c'est la halakha Et c'est le précisé Par le rabbi Que les deux parents Doivent être d'accord Avec un nom Mais C'est évident Qu'on peut dire Qu'il y a un Qui a le choix Et après C'est l'autre Qui a le choix Et chacun Il va dire Bon essaye d'accepter Le nom que j'ai choisi Des fois on choisit Moi je vais nominer Selon ma famille à moi Toi tu vas choisir Contre ta famille à toi Donc en général Ce qui est Mekoubal C'est déjà On retrouve ça Dans des écrits Il y a plus de 800-900 ans Dans les écrits Des Richonim Des Balai Athosfot Par exemple Des commentaires Des Balai Athosfot Sur le Khoumash Même le Nahmanide Qui n'était pas d'accord Sur une certaine preuve Qui avait été apportée Mais était d'accord aussi Sur l'idée C'est que le premier Enfant C'est le papa Qui décide Le deuxième enfant C'est maman Qui décide Et vice versa Un ping-pong Marie-femme Marie-femme Etc Mais encore une fois Quand on dit mari Ça ne veut pas dire Que Il dit c'est moi qui décide Toi tu n'as pas ton mot à dire Tu essaies de me laisser choisir Mais on essaye De faire accepter sa femme Mais en tout cas Dans aucun cas Il faut peut-être même Échanger des idées Mais ne pas se disputer C'est très grave Et ce n'est pas la première fois Que j'ai vu ça Dans des couples Qu'il y a des vraies divergences D'opinions Jusqu'à se disputer Alors si on aime ses enfants Et bien ne jamais se disputer Sur le nom qu'on va donner À notre enfant Jamais Alors Premièrement Bon on n'est pas là Nous on n'est pas dans le moussard À faire peur Etc Mais l'élève du rame Moshe Cordovero Le rame Vidal Pardon Le rame Ilgao Vidas C'est l'élève Donc du ramac Qui a écrit Le Sefer Rechit Rochma Vous savez que quand on se marie Il y a des parties Qui sont conseillées d'étudier Comme le Père XVI, XVII Du Charak Doucha Et bien là-bas Dans le Père XVI je pense Il dit Que c'est hyper dangereux Pour la santé du bébé Pour le futur Que des parents se sont disputés Sur son nom Donc c'est très important Donc comme j'ai dit au début du chiot Je ne dis pas des choses Pour angoisser ce qui s'est passé Je donne simplement Le Lechatrila pour le futur Donc en tout cas Il faut Jamais se disputer Sur ça Il faut maximum échanger des idées Et on va dire Bon si on n'arrive pas A se mettre d'accord Sans se discuter Sans être énervé Le rabbi dit Conseil d'aller voir un rave Et le rave Il tranchera cette fois-ci Sur cette discussion On rappelle que Notre premier rabbi De Chabad Le rabbi Schneor Zalman De Liadi Son nom Schneor Comme le rabbi Il disait souvent Dans les sirkhot Comme c'est marqué Dans les commentaires Le rachat Il en parle Que ce nom D'où il a été inventé Bien avant Bien sûr Avec Schneor Zalman De Liadi Ce nom Schneor Il est venu justement Pour faire la paix Ça veut dire que Il y avait Le côté de la femme Il voulait par exemple Qu'on l'appelle Ouri Et le côté du mari Il voulait Qu'on l'appelle Meir Et bien on a appelé Schneor Pour faire la paix Entre les opinions Entre les deux opinions Pour respecter les deux noms Et donc C'est très important De jamais se disputer Le premier enfant Alors c'est vrai Qu'il y a d'autres coutumes Des fois par exemple Il y a des coutumes Répandues dans le âme Israël C'est pas la nôtre spécialement Mais il y a des coutumes Répandues dans le âme Israël Que c'est la maman Qui choisira pour le Bechor Ça veut dire Le premier-né C'est dans la main de la maman Contrairement à ce que Moi je viens de dire avant Parce que c'est une autre coutume Il y a aussi une coutume Que c'est les mamans Qui décident des noms des filles Mais c'est aussi des coutumes Mais d'après ce qu'on a dit L'idéal C'est que le père C'est lui qui a plus On va dire plus son mot à dire Pour le premier nom Pour le premier enfant Et la mère sur le deuxième nom Mais comme j'ai dit On se met d'accord En fin de compte Sur le nom Des fois on peut dire A son mari C'est toi qui choisit Mais essaye de trouver un autre nom Parce que celui-là il ne va pas Et donc le mari va choisir Et en même temps Un nom qui va faire plaisir Aussi à sa femme Maintenant Je fais une petite parenthèse Qui est très importante Et cette parenthèse Ce n'est pas simplement un conseil Mais c'est un conseil Qui a été apporté Dans les Midrashim Il y a plus de 1500 ans en arrière C'est que Des fois Par l'amour De vouloir donner un nom Par exemple D'une grand-mère Etc. D'une personne qui est si chère On va en parler bien sûr Dans la suite du Chior Mais des fois on va choisir Des noms Qu'aujourd'hui L'enfant Il aura du mal à le porter Surtout si c'est son Seul nom D'accord ? Je vous donne Un exemple À l'époque Bien sûr le nom Masoud Ou Masouda Ce sont des noms Dans les pays Arabes Qui étaient Chez le peuple juif Très respecté C'est comme Hachar C'est Simcha Etc. Et donc C'est un très beau nom Simplement Dans le monde moderne Qu'on est Imaginez-vous Une fille qui rentre en classe Et on l'appelle Ogan Masouda Il faut aussi Pas simplement Des fois des gens Ils choisissent des noms Ça leur fait plaisir Parce qu'ils ont une idée De respecter leur grand-mère Leur grand-père Et ils vont choisir un nom Que l'enfant Il aura du mal à porter Ou peut-être même Qu'on va l'appeler à la Torah En tant que deuxième nom Peut-être que ça ne va pas Être facile pour lui Donc je ne dis pas Khas de Shalom Qu'il ne faut pas le faire Dans certains cas Surtout si c'est un deuxième nom Mais d'y penser D'y penser C'est-à-dire quand vous donnez un nom Pas simplement Vous êtes concentré Sur ce que vous ressentez Mais essayez aussi De se mettre À la place de l'enfant Que l'enfant sera heureux De porter ce nom Et il faut s'adapter un petit peu Un petit peu à la société Donc ça c'était une parenthèse Que je voulais préciser Les questions Je regarderai bien sûr après S'il en restera Mais je vais continuer Donc à donner Les bases Sur la nomination Donc Très important Comme on a expliqué D'être d'accord Malgré qu'on a dit Le ping-pong Qui a le premier C'est le père Après c'est la mère Etc Maintenant Ce qui est important De préciser Très souvent On va vouloir donner Un nom D'un grand-parent Ça fait plaisir Bien sûr Sur le parent Qui a eu un enfant Il veut en même temps Respecter son propre père Et le rabbi dans les lettres Une fois Sachez qu'il y avait Quelqu'un qui a écrit Au rabbi C'est une lettre Que tout le monde connaît Une lettre Que On pose la question au rabbi Voilà moi Je veux appeler Mon fils Sur le nom D'un rabbi Chose qui est très importante Dans la chassée d'Utrabad Et Mon père Il se vexe Et mon père Il voudrait Qu'on choisisse Ce nom là Donc le grand-père Le grand-père C'est lui qui veut décider Du nom Alors le rabbi Il a dit Que comme le respect Des parents C'est quelque chose De très important C'est dans les dix commandements Et que De respecter Donc le père Qui va nommer son fils De respecter son père C'est fait partie Donc De la Torah De Kibudorim Donc le nom Passe avant Alors Est-ce que Toutes les grands-pères Et grand-mères Maintenant qui ont entendu ça Ils vont sauter sur l'occasion Pour dire Maintenant c'est nous Qu'on va décider Ça c'est une chose Que si c'est Une chose qui se passe Mais la vérité En tant que grand-père Et grand-mère Etc On se doit Un petit peu De faire plaisir à nos enfants De ne pas leur créer Leur créer que de la paix Pas de des embrouilles Donc c'est évident La femme elle voudrait Donner le nom d'un rabbi Et son mari aussi Mais son père A ce mari Lui dit Non donne-moi Ce nom-là Et on n'aime pas mélanger Les noms Qu'on va parler par la suite Les noms des rébillis Mais d'autres noms Donc c'est important Donc c'est important En tant que grand-parent De ne pas faire de pression Laisser nos enfants Choisir les noms Et ça sera la surprise À la Brit Mila Parce que Très important Tant qu'on n'a pas fait La Brit Mila Ou tant qu'on n'a pas Nommé la fille À la Torah C'est très important De ne pas diffuser Le nom à personne C'est un grand secret Tout le monde apprendra Même la famille la plus proche Elle apprendra en même temps La surprise Du nom Ce n'est pas des choses En général Qu'on divulgue À l'extérieur Et on ne doit même pas Nous-mêmes Lorsqu'on a Bien sûr On décide Est-ce qu'on l'appelle comme ça On l'appelle comme ça Dès qu'on s'est mis d'accord On l'appellera comme ça Il ne faut pas prendre le bébé Et avant la Brit Mila Ou avant la Nommation L'appeler En lui parlant On a dit Voilà On a décidé ce nom-là On a décidé Qu'elle s'appellera Khanna Mais on n'a jamais regardé Le bébé en l'appelant Khanna Et même lorsqu'on est à l'hôpital On nous demande Comment votre bébé Il va s'appeler On veut commencer à noter Les noms Que ce soit en Israël Des fois on nous demande Avant de sortir De donner le nom Sinon il va falloir Aller au Misrad Apnim Et le remplir Ensuite Ou bien J'ai demandé Pour le livret de famille En France Je sais Jamais Ma femme n'a pas couché en France Je ne connais pas Mais en tout cas J'imagine que c'est le cas Et bien C'est important Même si on veut marquer le nom Il n'y a aucun problème De le noter Mais de ne pas le dire De ne pas le dire Il faudra Si la dame Elle nous pose la question Elle dit Je vais vous l'écrire Voilà Parce que Chez nous On ne nomme pas Tant qu'on ne fait pas Une cérémonie religieuse On peut lui expliquer Même si elle est non juif Elle comprendra Donc Mais c'est important Le rabbi l'avait dit Mais il faut rage De ne pas sortir avec la bouche Le nom de l'enfant Tant qu'il n'y a pas eu la bride Maintenant Comme j'ai dit Il faut aller au plus vite Pour la fille Mais bon C'est dans le cas Où ils n'ont pas réfléchi Ils ne vont pas choisir Un nom à contre-cœur Parce que la Kreata Torah Elle est maintenant Donc ça arrive des fois Qu'on loupe Kreata Torah Alors des fois On a un peu d'heures supplémentaires Il y a beaucoup de cette coutume Aujourd'hui Il y a des gens qui aiment Que la nomination Se fassent pas par le père Directement à la shul Mais que ça se passe Au 770 Dans la shul du rabbi Ok Il n'y a pas d'obligation A faire ça Mais il y a beaucoup De gens qui le font Donc des fois Les gens ils le font Parce qu'ils ont loupé Kreata Torah le matin Parce que la femme Elle a couché juste Dans les heures De Kreata Torah Ou bien Ils n'avaient pas encore décidé Ils se sont décidés Vers 11h midi Une heure Il n'y a plus de mignade Donc très souvent On peut aller Appeler un ami Qui est au 770 Et lorsqu'il y a Un Mishéberach Etc On fait Mishéberach Pour la Yolédet Et on donne Béitsem le nom Alors une des questions Qu'on se pose Souvent Donc par rapport A la nomination D'un parent Donc d'un grand-père C'est est-ce qu'on peut Le nommer Et beaucoup le posent Est-ce qu'on peut donner Selon une personne Qui est encore vivante Ou pas vivante Est-ce qu'il faut d'Afghan Que ce soit une personne Qui n'est pas vivante Ou pas Alors C'est vrai que La coutume Ashkenaz Elle est De ne pas nominer Quelqu'un D'une personne Qui est encore en vie D'accord Donc pour eux C'est très important Même si une personne N'a pas peur Mais puisqu'en général Dans le monde Ashkenaz C'est très respecté Alors on fait attention A ça Quand la commande Elle dit dans La page 110 Quand les gens Ils font attention Et bien bon C'est quelque chose Que les Ashkenaz Ont peur De faire ça Et donc C'est pour ça Que chez les Ashkenaz Ça se fait Alors sachez Qu'il y a très souvent Cette question Chez Chabad Où on a énormément De Chabad Surtout en France Qui sont séfarades Et qui sont devenus Chabad Et donc Ils se posent la question Et des fois Il fallait les lettres Du rabbi Il disait Un séfarade Il fait comme ça Un Ashkenaz Il fait comme ça Alors des fois On se pose la question Alors le rabbi Il a été très explicite Sur ça Il dit Tout dépend Des coutumes Dans les familles Etc Alors le rabbi Il était très ouvert Sur ce sujet là Ça veut dire Qu'on ne va pas se dire Puisque très souvent Dans les Alachot Les Chabad Qui sont séfarades Vont suivre L'opinion De la Nourazakane Qui est plutôt Une opinion Ashkenaz Que séfarade Il faut qu'on soit Bien clair Et bien Malgré ça Sur ce sujet là Si une personne Il est Chabad Mais séfarade Il n'a aucun problème Sauf si dans sa propre famille C'est des choses Qui ne se font pas Mais chez les Sfaradim Il n'y a aucun problème Et le rabbi Il s'était même Énormément On peut dire Appliqué Pour rassurer les gens Parce que les gens Des fois ils ont peur de ça Chez les Sfaradim Ça a toujours été Quelque chose d'honorable De donner le nom D'un père Qui est encore en vie Donc du grand-père Qui est encore en vie Ça a toujours été D'actualité Et c'est toujours fait Et le rabbi Il disait aux personnes N'ayez pas peur Il n'y a aucun problème Surtout que Au niveau C'est plutôt Le Khidou On peut dire La nouveauté Elle est chez les Ashkenazim Puisque les Ashkenazim Ils voient ça Un petit peu Comme quelque chose De négatif C'est cette pensée Négative Qui a créé le problème Mais ce n'est pas Un problème à la base C'est très important Le rabbi le souligne Et la preuve C'est que Dans la Torah Le rabbi lui-même L'amène des preuves Que par rapport Au père de Terach Etc On voit qu'il est encore en vie Et il a appelé son fils Au même nom Et Nahor Etc On peut voir aussi Le Midrash Qui est très populaire Vous savez que Quand il y avait Des embrouilles Entre les personnes Entre Rouven et Shimon Entre un homme Et sa femme Une des personnes Qui faisait le shalom C'était Aron HaKohen Donc Aron HaKohen Il venait Voir les couples Et il faisait tout Pour faire le shalom Entre les couples Et grâce à lui Beaucoup de couples Se sont remis ensemble Ils ont eu des enfants Et le jour de la mort De Aron HaKohen Il y a eu une grande Lévaïa Où tout le peuple Jif a pleuré Mais les personnes Qui étaient derrière Le convoi D'ailleurs le corps C'est marqué Qu'il a été accompagné Par 80 000 enfants Le Midrash Il dit 80 000 enfants Qui s'appelaient Aron Alors comment ils peuvent Appeler Aron Il était encore en vie Ils l'ont nominé Selon une personne Qui était encore en vie Il n'y avait aucun problème À ça Et la preuve du rabbi Elle est surtout plus forte Parce que c'est C'est des propres Enfants Qui ont appelé Le nom de leur père A leur enfant Lorsqu'il était encore en vie Donc il faut savoir Qu'au niveau de la Torah Il n'y a aucun problème De le faire Simplement la coutume Ashkenaz Qui s'inquiète énormément Sur ça Fait Et ça le rabbi le précise Dans 3-4 lettres Puisqu'ils sont capites Parce qu'eux en général Ils font attention C'est pour ça Qu'il faut faire attention Pour ceux qui sont Ashkenaz Donc ceux qui ne sont pas Ashkenaz Ils ne doivent pas Même en tant que Chabad Sepharad Ils n'ont aucun problème Et aucune inquiétude De le faire Parmi les grandes questions Qu'il y a Après je vais regarder Les questions qui se sont affichées Mais je continue Par quelques petits détails Que j'ai notés Rapidement aujourd'hui Aujourd'hui j'ai interrogé Des élèves à la Yeshiva À Dat Menachem Ensuite au collège J'étais l'après-midi Donc j'ai eu quelques minutes Pour écrire un peu l'idée Du Chiot Donc je vais parler De quelques questions Qui sont Marquées ici Des fois lorsque Il y a une grande question Des fois qu'on se pose Par rapport aux noms C'est est-ce qu'on doit Chercher des noms bibliques Ou on peut prendre Différents noms Alors C'est marqué dans la Torah Des fois il y a des choses Qui sont très simples Qui sont marquées dans le Chumash À Malach A Goel Auti Vous connaissez la phrase Qui a été dite Par Yaakov Avinu En bénissant Dans Vayechi Les enfants De Les enfants De 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 Yosef Ça veut dire que Yaakov Avinu Il dit Une des explications Du verset C'est de dire que Vos enfants Vos petits-enfants Il faudra Pas simplement Qu'ils aient le nom Des patriarches Sur leur dos Mais Mais il faudra Les appeler Avec ce nom Avraham Yitzhak Yaakov Etc On rappelle qu'on est Dans le Chumash Shemot Le Chumash Shemot C'est le Chumash De la délivrance Alors Donc c'est l'Exode Et pourquoi il s'appelle Aussi les noms Parce que Le Midrash Il dit dans 3-4 endroits Dans Shemot Rabat Dans Midbar Rabat Dans Shachim Rabat C'est marqué Que Une des choses Qui amenait la délivrance L'Exode C'est les noms C'est quoi les noms C'est que le fait Que le peuple juif Il a gardé ses noms C'était pas Jean-François Ou Jean-Marc C'était Réauveine Shemot Lévi C'est-à-dire que Que Les noms sourcés Bichlal Et que le peuple juif Il a un nom juif Ça c'est hyper important Et surtout Et le Midrash Il dit De nominer Selon nos pères Ça veut dire Des noms Qui sont sourcés Et qui ont été utilisés Que ce soit dans la Torah Ou des noms Qui ont été des noms De grands sadikim On va sur du sûr Pourquoi ? Parce que malgré Qu'on a dit Qu'on a Ruach HaKodesh Le Harizal Il dit qu'on a Une inspiration divine Malgré ça L'inspiration divine Qu'on a aujourd'hui Elle n'est pas du niveau De l'époque Et le Midrash Il le dit clairement Aujourd'hui On a des fois du mal A deviner le nom Le meilleur Adapté à notre enfant Et c'est pour ça Que comme on a du mal De prendre un nom De sadikim Etc Alors Et ou des noms Surtout des noms Des fois même Des noms bibliques C'est quelque chose On va sur du sûr Parce que ce sont Des sadikim Reconnus dans la Torah Et ce sont des noms Qui ont été donnés Par des grands prophètes Par des Et donc C'est pour ça Qu'on va sur du sûr Donc c'est pour ça Que les noms Et c'est Donc c'est important De préciser Que très souvent Quand on choisit Des noms Vraiment sourcés Et des fois même bibliques On va sur du sûr Mais sur des noms De sadikim Il y a un interdit La camarade Dans Yuma page 38 Elle dit Qu'il y a un interdit Fort d'appeler Une personne Sur le nom d'un rachat Alors Des fois si on a Un grand-parent Qui n'était pas du tout religieux Il ne s'est peut-être Mal comporté Etc Alors il faudrait quand même Penser s'il a un nom Juif Qui appartient A beaucoup d'autres noms Donc c'est beaucoup plus facile De penser aussi A d'autres personnes Qui ont été appelées Par ce nom C'est surtout quand c'est Un nom populaire Etc Donc il y a cette possibilité De le faire Mais en principe On ne va pas choisir Des noms Comme ça Maintenant C'est très important De très souvent Aujourd'hui Et à l'époque Tzadikim Des noms d'érabéim Des noms des enfants Des noms d'érabéim Qui ont été donnés Par des grands tzadikim on va sur une base beaucoup plus simple et le Midrash il le dit clairement et aussi le Malar comme j'ai dit qui est enseigné au Beth Yosef dans le Maghid Mecharim c'est marqué choisissez aussi des noms qui sont sourcés parce que pas tout le monde sait bien choisir donc c'est vrai que dans le monde moderne et comme j'ai dit c'est rentré de plus en plus j'ai des fois des parents qui m'envoient une demande de conseil et est-ce que je peux l'appeler comme ça des fois ça nous étonne on ne le dit pas bien sûr mais ça nous étonne des fois d'entendre des noms qui sont proposés hyper modernes lorsqu'au Baruch HaShem on a des noms de Tzadikim qui ne leur manquent pas il y en a qui sont au moins attachés à des noms des rébellis ou des noms des enfants des rébellis il y en a qui sont qui sont plus sensibles sur des noms de la Bible mais au moins d'aller sur du sur etc il y a des fois le point que des fois il y a des personnes qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas de chance et combien de fois on reçoit les rabbinimes enfin que moi j'imagine les rabbinimes d'Ikhlal reçoivent cette question Rav je n'ai pas mon chidou qui ne vient pas ça fait trop longtemps mes affaires ne marchent pas il a un nom juif il a un bon nom il s'appelle Yosef il s'appelle Itzra la femme s'appelle Rachel etc mais non ce n'est pas un bon nom etc les gens veulent changer leur nom alors Alpi Al-Akha d'abord est-ce qu'on a le droit de changer son nom ? alors c'est très important d'après l'Akha sec oui le rabbi l'a précisé le rabbi même mentionné les sources il disait que dans dans les lois de Gittin Siman 129 entre l'Akha 14 et l'Akha 18 on peut voir qu'une personne elle est balabaïde sur son nom et un nom concrètement qui ne sera plus utilisé pendant des années par personne il peut se perdre et un autre nom que la personne n'a choisi il va se garder donc un choix de changer de nom oui c'est possible Alpi Al-Akha la question c'est est-ce que c'est conseillé et bien oui la réponse pardon la réponse elle est que c'est pas du tout conseillé de changer de nom on fait ça des fois par force majeure lorsque il est malade et en plus c'est pas qu'on change le nom on rajoute un nom avant si une personne elle s'appelle Yaakov on l'appellera Chaim Yaakov d'accord je donne un exemple l'admoura Mtsay le fils de l'admoura Zaken il a une fille qui s'appelait Sarah elle est morte jeune et quand il a une autre fille il l'a appelée il l'a appelée aussi Sarah mais il l'appelait Chaim Ya Sarah il avait une fille qui s'appelait Chaim Ya Moushka d'accord la femme du Tzemar Tzedek qui était la fille de l'admoura Mtsay elle s'appelait Chaim Ya Moushka donc il avait deux enfants qui s'appelaient Chaim Ya c'est-à-dire que vous avez un enfant qui s'appelle Yosef Yitzhak et un enfant qui s'appelle Lévi Yitzhak d'accord alors peut-être là-bas c'est différent parce que il voulait l'appeler sous le nom de sa première fille qui était morte Sarah et il a rajouté Chaim Ya parce que pour dire cette Chaim Ya elle va vivre cette Sarah elle va vivre donc c'est différent donc c'est vrai que c'est pas populaire aujourd'hui de voir le même nom deux fois chez ces mêmes enfants donc c'est vrai que ça se fait pas mais concrètement le nom en tout cas ce que je voulais dire c'est que le nom qu'il avait donné c'était Chaya Sarah de sa fille mais concrètement comme je répète je vois des questions qui s'affichent une seconde je vais simplement retrouver le fil oui je disais voilà j'étais concentré sur le fait de changer son nom alors on ne change pas son nom facilement et surtout pas malheureusement ce qui se passe c'est que des gens ils vont voir même des Mekoubalim et des Mekoubalim vont leur dire déjà d'aller chez des Mekoubalim pour qu'on choisisse le nom de nos enfants le Rabbi il est contre c'est nous qui avons le roi Hakodesh c'est les parents qui l'ont c'est eux qui doivent choisir et surtout pas tomber dans le piège dans ton nom il est des fois des gens ils vont voir des rabbins des Mekoubal et on leur dit bon déjà je n'ai pas honte de dire que la majorité des fois des fois des cas ça peut être des charlatans mais même quand ce sont des personnes Mekoubal c'est très important que c'est de ne pas changer un nom comme ça facilement on le change pour quelqu'un comme on a dit pour quelqu'un qui est malade et qui est en phase de réels dangers sur sa vie ce n'est pas dès qu'il y a un petit problème on a un rhume ou qu'on s'est cassé le bras et qu'on est à l'hôpital on va changer de nom on change des noms pour des cas extrêmes mais on ne doit pas s'amuser sur ça et plutôt la personne lorsqu'elle sent qu'elle n'a pas de masale ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Rachel avoir plus d'émunah des fois changer d'endroit etc ou des fois un travail que ça fait des années qu'on fait le même et l'Arabi a dit qu'on fait très souvent un travail très très longtemps et on voit que ça ne marche pas ça ne marche pas et bien des fois il faut penser à autre chose etc et passe tout de suite et plus la personne va être négative sur sa personne plus elle va entraîner des mauvaises ondes comme le Samaritia disait ça veut dire pense bien et tout ira bien et le contraire comme on l'apprend de la fin de Maseret au Rayot quand on pense mal et bien ça entraîne des mauvaises ondes et ça entraîne du mal donc voilà de ne pas choisir de ne pas changer de nom facilement de ne pas se faire influencer par des Mikubalim t'as pas un bon nom on change de nom etc il y a des personnes des fois quand ils vont pour se marier ils remarquent que la maman de son futur mari de son futur Khatan elle a le même nom qu'elle alors c'est très important en très souvent en majorité des cas il n'y a aucun problème il n'y a même pas besoin de réveiller aucun problème parce que très souvent une personne elle n'a pas un seul nom très souvent une personne elle peut avoir deux noms donc il suffit que la personne elle a deux noms pour déjà alors des fois c'est vrai qu'il faudra si toujours on les appelle la même chose de temps en temps de plus appuyer le deuxième nom par exemple si une personne elle s'appelle Batia et que la belle-mère s'appelle Batia la future belle-mère elle s'appelle Batia et bien si l'autre belle-mère elle s'appelle Khaya Batia bon d'appuyer un petit peu de temps en temps le Khaya Batia etc vous l'appelez aussi un peu Khaya voilà et la même chose pour son beau-père le fait que Bija a le beau-père c'est plus facile parce que quand il monte à la Torah on appelle avec tous les noms donc le fait qu'ils n'ont pas si un il s'appelle Reuven et l'autre il s'appelle Avraham Reuven il n'y a pas de problème il n'y a rien besoin de changer il faut vraiment que les deux s'appellent la même chose et quand les deux ils s'appellent vraiment les deux c'est des Rachel et ils n'ont aucun nom en plus là il faudra Batia rajouter Batia un nom et c'est vrai on dit ça peut être la Kala ou la belle-mère mais très souvent la belle-mère elle ne va pas accepter facilement de changer son nom il vaut mieux que les jeunes on est plus flexibles et donc on changera de nom on ajoutera un nom plus facilement il y a aussi une question de 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 personnes des fois ils disent on a envie de donner un nom juif bien sûr mais on veut quand même donner un nom goye pourquoi ? parce que pour les papiers pour pour la société un petit peu on se sent moins agressé si quelqu'un il s'appelle il s'appelle Reuven Israël ou s'il s'appellerait Jean-Marc ou Olivier peut-être ça passerait mieux alors c'est très important de savoir alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens il ne faut pas que personne ne se vexe on est en train de parler de la Torah et que personne ne se sente vexé de quoi que ce soit mais il faut savoir que d'appeler les Kha Trila un enfant avec un nom juif d'après certains décisionnaires c'est très grave c'est interdit il y a même Abiyakov Hamdine et certains des grands post-chimes qui ont parlé de ça le Rav Yosef de Tarani le Marit jusqu'à un tel point que le Maramchik qui était l'élève dans le 6.79 Kouf a une tête l'élève du Khatam Sofer il dit que d'appeler un nom non juif c'est un issu de la Torah bon ça ne va pas faire plaisir à Éric Zébou en ce moment mais d'appeler un nom non juif ça peut être un interdit toranique d'avoir fait ça pas la personne qui a son nom il a son nom mais c'est un interdit de la Torah pourquoi ? parce que c'est marqué dans le 6.178 dans Yorodéa de ne pas ressembler au Goyim et le Rambam dans le Khotavu d'Azara il écrit qu'on doit vivre qu'on a une misva d'être nivdal d'être séparé des idolâtres etc et donc aussi au niveau du nom donc c'est sûr que c'est interdit par contre la majorité des décisionnaires le Ramos et le Schiffenstein en fait en endroit n'ont pas accepté cette parole que c'est interdit de la Torah alors moi ce que je conseille pour ceux qui n'ont pas du tout besoin qui sont tranquilles et bien c'est de marquer de choisir un non-juif et point bas c'est ce que la majorité des chassidim des gens religieux font on choisit que des non-juifs et c'est tout maintenant sur un passeport par exemple on n'est pas obligé imaginez-vous que vous avez choisi votre fils qui s'appelle Reuven Israël bon alors peut-être sur les papiers il n'y a pas besoin de marquer Reuven Israël dans le passeport peut-être il va se sentir mal c'est un peu trop fort mais en tout cas si quelqu'un il voudrait alors en général ça ne se fait pas trop chez nous mais ça ne s'est pas interdit du tout ça serait de ne pas appeler jamais notre enfant avec un nom non-juif mais on peut le marquer sur les papiers ça veut dire que ça ne dérange pas que sur le passeport il y aura marqué Olivier Olivier Attal et simplement pour qu'il se sente plus à l'aise si ça lui permet d'être plus à l'aise nous on n'a pas de problème on s'appelle Michael on s'appelle comme ça et ça passe très bien mais bon c'est des noms aussi qui sont acceptés chez les goïts mais concrètement ça ne change pas c'est quand il s'appelle Abraham ça passe et tout va bien mais en tout cas il y a des gens qui sont sensibles à ça alors à la place d'appeler l'enfant de temps en temps Olivier non on ne l'appelle jamais Olivier on va simplement marquer sur le passeport et sur les papiers Olivier s'il veut se sentir bien mais on n'est pas obligé de choisir des noms goïts il y a un problème d'après Kufaïn Haït et la preuve c'est ce que les Midrashim ils nous disent les Midrashim ils disent le Khouma Shemot il s'appelle justement Sur Shemot qui est lié à l'exode parce que le peuple juif n'avait pas les mêmes noms que les goïts c'est tout c'est marqué noir sur blanc et on est loué pour ça et on a mérité la délivrance pour ça qu'on a gardé Ben Tsem nonon il y a une question aussi qui se pose sur les noms c'est est-ce qu'on peut appeler quelqu'un d'une personne qui est morte jeune imaginez-vous par exemple quelqu'un il a il a il a eu un enfant il a eu un père qui est mort très jeune il y a des gens malheureusement qui ont perdu leur père quand ils avaient un an deux ans etc et donc ils veulent appeler leur père au nom leur enfant sur le nom de leur père qui est mort très jeune alors c'est vrai que Rabiouda il y a écrit dans le Sefer Chassidim que c'est pas bien de choisir des noms de personnes qui sont morts jeunes alors concrètement pour un père d'abord quand on donne le nom d'un père que c'est par kavod ça il n'y a aucun problème on fait de ces mitzvahs on fait un kavod de nos parents donc sur nos parents c'est pas été dit ça donc si quelqu'un dans le nom de son père qui est mort jeune ou mort d'une maladie etc ce n'est pas un problème parce que c'est par respect et une personne en plus elle se doit de respecter son père ou de respecter son grand-père même si son grand-père il serait mort jeune il peut appeler l'arrière-petit-fils au nom de son grand-père donc sur un parent c'est pas dit la même chose si c'est sur des noms des fois de tzadikim que la personne elle aurait le même nom ça c'est aucun problème et par contre si on voudrait vraiment appeler quelqu'un quelqu'un il a perdu un oncle il a perdu un frère donc là c'est plus le respect de mon père de mon grand-père etc là on parle de quelqu'un de la famille ou bien d'une personne qui nous a énormément touchés d'accord et on voudrait l'appeler pour elle d'accord alors quelqu'un il voudrait appeler par exemple Rivka on fait justement le on fait ça l'ilouïnishmata et quelqu'un il voudrait appeler son enfant Rivka bon déjà une femme qui a souffert beaucoup comme ça qui a fait tellement déjà ça peut être une tzadikette et donc déjà ça retire le problème mais à part ça si on pense aussi à Rivka et Ménou en même temps et sincèrement au nom de Rivka et Ménou et au nom de Rivka c'est aussi une possibilité une autre possibilité encore c'est des fois de rajouter un nom et si comme vous voyez que l'Anmur Amtse il a perdu sa fille Sarah et il a appelé son autre fille qui est venue juste après il l'appelait Sarah et il l'appelait avant Khaya Sarah donc c'est aussi une possibilité lorsqu'on rajoute un nom et que les deux côtés les deux parents sont complètement d'accord on n'a aucun problème avec ça et et voilà donc ça c'est je vais essayer de voir si j'ai noté encore d'autres questions sinon je vais tout de suite regarder les choses que vous m'avez envoyées les questions envoyées oui il y a des fois une personne qui j'ai eu très souvent cette question il dit Raph quand on a entendu la vidéo de la nomination vous savez aujourd'hui tout le monde avec leur portable leurs vidéos comme ça et pendant la Brite Mila et bien la personne elle a mal dit le mot mon fils s'appelle Menachem il a dit Memachem il a mal dit le mot est-ce que c'est grave est-ce qu'il faut faire un nouveau nom etc ce qu'il faut faire simplement si ça a vraiment été mal prononcé c'est Akriatatora la prochaine fois qu'il y a Akriatatora quand on fait un Mishéberach on fera un Mishéberach pour le papa pour sa femme qui est Oledet etc et on peut dire Eved Beno Menachem Mendel Ben etc donc ça veut dire que le fait même qu'on fait un Mishéberach tout à fait naturel ça ça répare le nom sans aucun problème il y a aussi des fois sous l'émotion ça arrivait souvent sous l'émotion de la Brite on a oublié de dire un deuxième nom ou bien la femme elle avait dit il faut à tout prix donner un autre nom parce que vous savez des fois la Brite elle est le huitième jour et la maman elle a eu une césarienne et qu'elle a eu des complications malheureusement et ça fait que des fois la femme elle est même restée à l'hôpital alors des fois on essaie de la faire sortir pour la Brite et d'un seul coup on a oublié un autre nom donc voilà après il ne faut pas s'amuser à dire deux semaines après la Brite j'ai pensé j'ai un autre nom que je voudrais rajouter ça c'est pas trop top de faire ça c'est faisable mais c'est pas trop top de faire ça pas trop bien de faire ça par contre si une personne vraiment elle s'est trompée elle a oublié il ne faut pas s'inquiéter on peut le rajouter quand il y aura Kriatatora de faire la même chose et de toutes les manières aussi quand des fois on change des noms pour des personnes qui sont malades alors des fois il y a tout un cédère de Shin Uishem des fois on n'a pas le temps de faire ça ça doit être rapide il y a Kriatatora donc une des manières les plus simples de faire un Shin Uishem c'est en faisant un Mishé Berach comme si la personne s'appelait comme ça depuis tout le temps il s'appellerait Yaakov et il est très malade et on dirait Chaim Yaakov au Mishé Berach et automatiquement à partir de ça la personne elle prend son nom je veux aussi rajouter encore une question que j'ai notée ici c'est par rapport au nom des Rébéim alors des fois on se pose la question est-ce qu'on peut donner d'autres on veut appeler Menachem Mendel on veut appeler Yosef Yitzrak etc. des noms de nos Rébéim en pensant au Rébéim alors il ne faut pas mélanger des noms d'autres personnes avec le nom des Rébéim alors malgré que des fois notre nom ça peut être un nom Kadosh c'est Yosef mais dans le sens une personne elle veut dire je vais appeler Menachem Mendel et en même temps appeler le nom de mon grand-père alors c'est vrai que dans les lettres du Rabbi que ce soit pour les filles ou pour les garçons il faut savoir qu'une des lettres que le Rabbi l'a écrit ça on ne rajoute pas d'autres noms au nom des Rébéim on ne mélange pas d'autres noms au nom des Rébéim c'était une lettre qui a été écrite d'Afka pour la naissance d'une fille et donc concrètement c'est vrai que le Rabbi l'a précisé donc c'est important on le respecte ça chez nous des fois il faut savoir qu'une personne par exemple imaginez-vous qu'une personne de son grand-père il s'appelait Menachem Yosef ou Menachem Yosef d'accord et il veut appeler son enfant sur le nom de son grand-père qui s'appelle Menachem Yosef alors on va dire oui mais attends mais Menachem c'est le nom du Rabbi on ne peut pas mélanger le nom en plus on ne prend pas Yosef parce que ça embrouille parce que Yosef c'est aussi le nom de Rabbi Yosef Yistrak on va dire il s'appelle Menachem Yosef ou Menachem Yosef ou Mendef 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 il ne faut pas dire mais non on a mélangé le nom du Rabbi mais ce n'est pas ça ce n'est pas pour le Rabbi que j'ai donné ce nom je donne le nom de mon grand-père mon grand-père il s'appelle Mendef ou Mendef ou Mendef ou Mendef Mendef donc il n'y a pas de problème le problème c'est quand moi j'ai décidé que mon fils s'appelle sur le nom du Rabbi ou le nom de ma fille qui s'appelle Hayam Mouchka alors là c'est vrai qu'on ne donne pas un nom en plus maintenant c'est important bon des fois on peut se poser des questions on a vu des rabbinim qu'on connaît qui s'appelle Mendef etc même de chez nous de famille Chabad ancestral ou des fois c'est parce que leur grand-père il s'appelait comme ça mais il y a aussi une autre raison c'est que imaginez-vous que ça crée une vraie embrouille et le Shalom comme j'ai dit au début il ne faut pas de dispute donc des fois maman elle se sent un petit peu déjà âgée et que c'est peut-être sa dernière enfant elle a 39 ans 40 ans elle vient d'avoir une fille elle n'a pas Hayam Mouchka ça lui fait plaisir d'appeler Hayam Mouchka mais par contre elle vient de perdre sa grand-mère et pour elle c'est hyper 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 important et c'est important pour toute la famille et son père lui demande etc de donner ce nom et pour elle elle n'a pas d'autre occasion 40 ans des fois on n'est pas sûr d'en avoir encore un autre on va voir les forces d'en avoir encore un autre s'il y a un éter d'Arabe bien sûr alors donc des fois il faut quand même savoir que bien sûr à 90% des cas on va toujours appeler une personne quand on choisit le nom d'Arabie on va appeler que le nom du Rabbi ou que le nom d'Arabie on ne va rien rajouter mais dans le cas où ça peut faire vraiment une embrouille et que la personne c'est encore très jeune on va dire bon le prochain non ça sera ça mais quand on est assez âgé etc et que ou bien on a que il y a des gens qui ont que des filles et d'un seul coup ils ont eu par masal un garçon etc et d'un côté on attend depuis tellement de temps et la personne dit je ne sais pas combien il va avoir d'autres garçons encore et elle veut à tout prix appeler Menachem Mendel mais il y a quelque chose de très important il a perdu son grand-père et toute la famille elle attend et etc et comme le Rabbi dit que c'est très important d'écouter le père le Rabbi écrit une lettre pour lui dire il faut mieux écouter son père que de donner le nom d'Erebeim c'est une lettre claire qui a été imprimée dans Shura Menachem alors pour ça des fois on peut faire des exceptions enfin attention c'est pas que vous avez dit j'ai entendu du Rav un tel qu'on peut mélanger le coutume elle est de ne pas mettre mais quand ça peut créer vraiment des choses des embrouilles etc et que c'est très important et d'avoir ce nom là et ce nom là et bien on fera une exception on fera une exception à la règle je regarde s'il y a encore d'autres choses que j'ai notées non voilà alors je vais je vais maintenant un petit peu regarder quelques minutes les questions qui se sont affichées une seconde c'est où je vois ça c'est là je crois voilà une seconde discuter voilà je vais prendre depuis le début une seconde la vidéo se bloque j'espère que pas pas jusqu'au bout bonsoir avant de commencer quand on a rajouté un prénom hébraïque ok alors déjà sur une ketouba bon c'est aussi ça important je vais pas parler de ce sujet par rapport au bichal des gens qui ont que des noms non-juifs ils veulent un non-juif donc c'est vrai que il faut là cette fois-ci il faut à tout près donner un non-juif par contre il y a des noms non-juifs qui ont été déjà acceptés dans le peuple juif comme Alexandre ou des choses comme ça mais bon il y a certains noms qui sont complètement non-juifs donc c'est sûr qu'il faut choisir un non-juif des fois on peut prendre un petit peu conseil parce que le rabbi il avait une certaine une certaine guichat de dire que en vérité si on pourrait expliquer le rabbi si on pourrait l'expliquer la niout à mon humble avis d'expliquer qu'en vérité les parents même en donnant un non-juif ils ont une sorte de roi un petit peu flou et qu'il faut approcher à peu près les syllabes du nom quelqu'un qui s'appelle Jordan on l'a alors vu l'appelé Yarden etc. de trouver un petit peu surtout que les sachets que l'égoïm il y a des études incroyables qui ont été faites surtout les anciennes langues comme le latin des choses très anciennes que tout vient de la Torah ça c'est clair que c'est des déformations comme c'est marqué dans la tour de Babel quand Dieu il a donné tous les noms il a marqué Nevalesham Sefatam et Nevales ça vient du terme une des explications c'est comme une fleur qui a flétri et qui s'est abîmée donc les noms latins ou les langages des non-juifs sont des langages de la de la de la de l'achon à Kodesh de l'hébreu ancien qui a été abîmé je vous donne un exemple Perot Peri un fruit des fruits ou un fruit pris comment on dit en anglais fruit ça ressemble beaucoup fruit en hébreu c'est pris surtout que le P des fois il est comme un fait fruit donc beaucoup de noms viennent de là-bas en tout cas sachez que quand une personne elle a eu un on lui a rajouté un nom hébraïque et que la personne elle porte ce nom maintenant tout le temps et que ça y est la personne elle s'appelait par exemple elle s'appelait Stéphanie et on l'a appelé Esther et bien tout le monde l'appelle Esther beaucoup l'appellent des fois sa grand-mère elle l'appelle Stéphanie en général dans une touva nous on va écrire que le nom en hébreu le cas on va écrire c'est sûr qu'on va l'écrire en premier et dans les lois aussi de Guitine on peut voir ça dans le ciment de 129 donc on va le marquer en premier et des fois on va pas du tout marquer Stéphanie pour marquer Stéphanie il faudrait par exemple qu'elle a un nom juif qu'elle utilise hyper 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 rarement et que le nom Stéphanie c'est le nom populaire de tout le monde et que c'est comme des fois des gens ils s'appellent Avraham quand ils montent à la Torah mais ils montent très rarement à la Torah une fois une fois par an ils vont à Yom Kippour et des fois ils montent à la Torah et que sinon tout le monde l'appelle Roger bon alors là on sera obligé de marquer le nom mais en général on va quand même marquer en général le nom hébreu en premier et des fois même ne pas marquer du tout de toute façon il faudrait jamais bon une femme dit de toutes les parents il ne faut pas se discuter avec sa femme jamais on est d'accord à 100% dans la Torah c'est presque toujours les mères qui nomment leurs enfants c'est vrai c'est vrai c'est une chose très discutée que dans la Torah on voit que les imotes alors c'est pas une preuve aussi de faire ça tout le temps comme je vous ai dit ça peut être le mari après la femme c'est comme ça que ça se fait en général et bien sûr avec la corde des deux en fin de compte et la raison c'est parce que nos imarotes ils étaient encore plus prophétesses que nos patriarches les matriarches étaient encore plus prophétesses d'après l'Agmara Yevamot et d'autres endroits dans les Midrashim donc ils avaient tellement de prophéties qu'ils étaient mieux placés pour choisir les noms donc c'est pas le cas de tout le monde dans le cas où nos enfants nos parents sont séparades ils ont tous les deux le début du nom d'Arabie et d'Undre Betzin est-ce qu'on peut en profiter ? ouais ça je pense que j'ai déjà répondu à ça Yosef et Moshe oui oui il y a très souvent que des fois c'est les hommes qui ont nommé dans la Torah ça ne manque pas des fois les hommes ils ont nommé leurs enfants c'est pareil pour une fille rave on ne dit pas son nom tant qu'elle n'est pas oui pour les filles c'est aussi la même chose on ne donne pas de nom tant qu'on ne l'a pas nommé ça veut dire qu'on peut décider avec sa femme le nom de sa fille mais tant qu'on ne l'a pas nommé à la Torah on ne le divulgue à personne et même nous on ne va pas s'en servir ça veut dire on le sait que ça va être le nom qu'on va donner à notre enfant mais en la prenant dans les bras on ne va pas dire je prends Hanna tant qu'on n'a pas nominé c'est bon on m'avait dit que de donner le nom des patriarches à nos enfants non pas du tout le nom des patriarches c'est des très très bons noms Reuven Shimon Lévi etc ou même Abraham Sakhiakov ce sont des très bons noms donc il n'y a pas d'inquiétude c'est marqué dans énormément de livres et le Malach le Malach il dit ça à Rabi Yussef Karo dans le Maguil Mecharim que le nom des patriarches c'est des très très bons noms il n'y a aucun problème etc il y a une question qu'on pose souvent c'est il y a tellement des fois des gens qui veulent donner le nom d'un tel le nom d'un tel donc on donne plein de noms et donc la personne se retrouve avec 4, 5, 6 noms bon dans la Ketouva ça fait des fois des Ketouva de spécial parce qu'il faut trouver de la place mais concrètement ne pensez pas que c'est quelque chose c'est pas non plus problématique c'est qu'il arrive à respecter en même temps son père sa grand-mère enfin différents côtés de donner plusieurs noms mais de donner trop trop de noms non plus c'est pas dans certains livres de Kabbalah c'est marqué que c'est déconseillé parce qu'en fait comme chaque nom il a une certaine influence sur l'enfant ça peut créer d'instabilité d'avoir plein de noms une personne qui n'a pas de prénom que ça j'ai expliqué lorsqu'une femme mariée se fait rajouter un prénom hébraïque oui quand une femme elle reçoit alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont déjà une Ketouba et qu'après plus tard ils ont un nouveau nom est-ce qu'on doit changer la Ketouba pour ça il y a certains décisionnaires qui le pensent mais nous on ne change pas la Ketouba d'une personne parce que son nom il a changé bonsoir que faire si ma femme et moi nous avons un coup de coeur sur un prénom israélien alors bon s'il y a un coup de coeur sur un nom israélien je n'ai pas voulu n'énerver personne lorsque j'ai dit ça mais en tout cas c'est quand même marqué dans les livres c'est pour ça que j'ai osé le dire de dire que c'est très bien de donner des noms sourcés et des noms modernes qui n'ont pas été utilisés chez les arabani des tzadikim etc et donc c'est mieux alors si vraiment il y a un grand coup de coeur etc on ne va pas nous se mêler aux parents etc donc tant que c'est un nom qui est de famille on va dire hébraïque on va dire aujourd'hui ce qu'on appelle un nom hébraïque pas dans le sens de la bible mais au nom que c'est des noms je donne l'exemple quelqu'un qui va s'appeler Lyora c'est ok c'est des noms aujourd'hui qui sont israéliens juifs on va dire comme en Russie et en Pologne il y avait des noms qui n'étaient pas des noms bibliques et que voilà si une femme elle s'appelle Gitel ou etc Baila c'est des noms qui sont de chez nous qui sont de chez nous à marche donc concrètement quelqu'un qui a vraiment coup de coeur qui a du mal à choisir un autre nom alors c'est vrai je lui conseillerais de donner aussi un nom en plus bien sourcé quand des vieilles personnes ne se rappellent plus le nom de leur mère en hébreu oui on peut faire comme ça des fois ça arrive des fois qu'on veut bénir quelqu'un quelqu'un dit il y a quelqu'un qui est malade il s'appelle comment je connais son prénom je ne connais pas le nom de sa mère on dit Ben Sarah il n'y a pas de problème oui si quelqu'un il s'appelle Sarah converti il s'appelle Sarah il y a des gens qui s'appellent Abraham Ben Abraham oui c'est ce qui se passe exactement est-ce qu'il y a une bonne chose de donner trois prénoms à un enfant ça j'en ai parlé la mère en porte déjà deux bon trois noms ça passe mais bon j'ai donné un petit peu la base est-ce qu'il y a un problème que les noms qui finissent par qu'elle non il n'y a aucun problème voilà moi-même je m'appelle Michael et ce n'est pas un problème le fait d'appeler un enfant Elisha non il n'y a aucun problème en pensant quand le nom d'un Kaviachol d'un Rasha comme Elisha Kaviachol d'un Rasha mais en plus il a fait c'était un grand maître de Rabbi Meir et à la fin à l'époque de Rabbi Ochanan il y a eu son ticoune etc donc c'est évident que quand on pense à un tzadik qui a eu aussi le nom d'un Rasha il n'y a aucun problème à faire ça bon je vais envoyer encore beaucoup de questions je vais essayer de parce que là je dois monter alors regardez je suis désolé je n'ai pas pu répondre à tout parce qu'il est assez tard et je dois monter pour un rendez-vous alors les questions qui n'ont pas été répondues il n'y a aucun problème vous me les envoyez sur mon numéro téléphone 052 770-584 052 770-584 et j'y répondrai entre aujourd'hui et demain voilà des bonnes nouvelles et que Bézat Hachem que ces noms puissent que le chiot sur les noms a pu aider un peu quelques personnes j'espère et que ce soit l'Elui Nishmat de Rivka Zichrona Li Vachar Bat Menachem Mendel qu'elle soit vite parmi nous et b'Biat Meshach Tzitkenu b'Azrat Hachem